bonjour à tous c'est vraiment une grande joie pour moi que de pouvoir prendre ce temps avec vous en ce dimanche matin certains vont me voir en pleine nuit dans votre salon dans votre salle à manger ou durant la semaine on est ensemble l'église est chez vous et je pense que ça va être un slogan qui va être souvent utilisé parce que on risque pendant quelques semaines de garder contacts au travers de cette vidéo entre autres alors oui l'église est chez vous et je sais que en téléphonant aux uns et aux autres et bien cette vidéo va rejoindre des frères et sœurs qui sont malades frères et sœurs qui sont inquiets sont inquiets pour leurs enfants la scolarité de leurs enfants parce que c'est long inquiet parce que n'ont pas l'occasion de discuter de les voir voir leurs enfants leurs petits enfants là qu'ils sont inquiets pour leur travail sont inquiets sont des soucis parce qu'ils sont malades d'autres voilà ce sont inquiets pour les amis alors chers frères et sœurs n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul dans votre épreuve dans votre confinement nous prions les uns pour les autres et en même temps ben je reçois des appels très encourageants de cette vidéo il y a encore une dame que je ne connais pas qui m'a appelé mercredi soir suite à cette vidéo et c'est vraiment très encourageant que de pouvoir partager par prier ensemble au téléphone voilà nous sommes chacun chez soi et pourtant ensemble et dieu nous touche là où nous sommes là où nous sommes dieu est là à vos côtés on est ensemble dieu vient dans ta maison dans ton salon dans ton bureau il vient et de dit la grâce et la paix de s'en donner alors on peut pas venir au temple mais tu peux venir à dieu alors je vous invite à prendre deux chants j'essaierai de mettre les paroles dans les pièces jointes de ceux du mail le premier c'est qu'il est tout pour des frères et ensuite ouvrez les portes annoncer le roi donc d'arc en ciel à qui les doux pour des frères le 164 suivi de ouvrez les portes annoncer le roi à qui les doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité la prière par l'esprit qui rassemble à l'esprit qui rassemble à qui les doux pour des frères de demeurer ensemble à qui les doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité la prière par l'esprit qui rassemble à qui les doux pour des frères de demeurer ensemble à qui les doux pour des frères de demeurer ensemble et le prochain chant ouvrez les portes annoncer le roi Sous-titrage MFP. 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 Nous avons faim et soif de toi. Nous avons besoin de toi encore davantage en ce moment. Sous-titrage MFP. Et tu lui as dit, va, ne pêche plus. Tes fautes sont pardonnées. Tu as été le soutien de Zaché. Tu l'as vu dans son arbre. Il t'a invité dans sa maison. Tu es venu dans sa maison. Tu as été le soutien du paralysé, tu as été le soutien du paralysé, tu as été le soutien de Marthe et Marie face à la mort de Lazare. Tu as pleuré, tu as dit, je suis la résurrection, je suis la vie, celui qui vit et qui croit en moi vivra. Alors oui, tu as été ce soutien lorsque tu étais sur terre. Et maintenant, au travers de l'Esprit Saint, Père, tu soutiens toutes ces et ceux qui tombent, toutes ces et ceux qui fléchissent, qui chancellent, qui sont comme submergés au travers des mers. Tu les soutiens, tu les portes, alors louange à toi, tu nous as portés dans le passé et nous pensons à toutes celles et ceux qui ont besoin d'être portés ce matin. Tu es un abri, un refuge et nous reconnaissons que tu es Dieu. Dieu, nous nous arrêtons ce matin, cet après-midi, ce soir, nous nous arrêtons et nous te proclamons que tu es Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Louange à toi. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai eu cet appel de cette dame, elle m'a dit « Monsieur le pasteur, au travers de toutes ces épreuves, je suis en train de repenser à ce cantique. Compte les bienfaits de Dieu. » Et puis j'ai eu l'occasion encore, il y a eu avant-hier, de réécouter ce chant. « Tiens, je vais le prendre ensemble. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. » Alors j'ai trouvé le refrain, bien sûr, et puis trois strophes. Peut-être que vous connaissez davantage le refrain. « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. » Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Tout le vol de la tempête, vient sombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix. Pense à cette main puissante, qui t'a béni tant de fois. « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. » En adorant, combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage, plus d'un cher et doux trésor. Pense au divin héritage. Qu'il a honte, reste encore ensemble. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire revienne au Dieu trois fois saint. Aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Et merci Seigneur pour ta parole que nous allons entendre. Elle est la vie et tu souffles ton esprit sur cette parole. Tu ouvres le cœur de toutes celles et ceux qui, derrière cet écran, vont ouvrir ta parole, vont l'écouter. Souffle l'Esprit de Dieu et fais germer cette parole en lui donnant des fruits chaque jour. Au nom de Jésus, la parole vivante, tu prions. Amen. J'ai eu à cœur de... J'ai eu à cœur de...